assalamu alaykoum donc je continue avec le codage d'une boîte de login d'une boîte d'authentification réalisée dans le cadre d'une application vb.net se connectant à une base de données access jeffrey donc on a abouti à une étape dans laquelle l'utilisateur peut saisir son nom et son mot de passe et on a vu comment créer une commande avec une chaîne de caractère SQL à cette commande composée de trois sections variables qui sont le nom et le mot de passe saisipagisateur on a vu comment construire un data reader et le fonctionnement d'un data reader et le retour de sa méthode rude et on a vu de même comment peut-on donc détecter l'existence du compte en question du compte saisipagisateur ou son existence et par suite l'affichage l'un de ces deux messages donc on va continuer toujours avec cette boîte avec un petit point donc à rajouter donc avant tout donc je vais faire un petit test d'exécution pour illustrer ce que je vais faire par suite donc les comptes je vous rappelle que tous les comptes créés sont les suivants donc je vais faire un test avec un compte défini par exemple I1123 avec un compte indéfini dans la base de données donc I1123 donc comme compte d'utilisateur donc l'application donc dit qu'il s'agit d'un compte correct donc ce que je souhaite rajouter c'est que je dois je veux je veux je veux pardon je veux permettre à l'utilisateur donc d'effectuer si vous voulez trois tests erronés c'est à dire si l'utilisateur saisit un nom et un mot de passe erroné donc renvoie premièrement du message quand incorrect donc je veux donner à l'utilisateur trois tentatives où il y a la possibilité d'effectuer trois trois tentatives erronées donc la seconde tentative erronée donc dans la troisième tentative erronée avec un compte incorrect je souhaite donc fermer l'applicat en l'application tout entière donc je vais rajouter d'autres codes à notre procédure clic sur le bouton se connecter afin de permettre à l'utilisateur de tenter si vous voulez trois fois donc dans la troisième tentative erronée l'application se ferme de même on va coder la partie où le compte est correct donc s'il s'agit d'un compte correct donc on doit passer à une autre fenêtre d'accueil dans notre appliquant de notre application qui sera bien évidemment une fenêtre mère dans le cadre de notre application troisièmement je vais coder le bouton donc annuler afin qu'ils puissent donc fermer tout simplement cette voie donc je continue donc à partir du design donc bien je reviens encore du clic sur le bouton de comment se connecter donc dans la section donc qui dit que le compte est incorrect donc je vais exploiter un compteur bon un compteur qui va compter le nombre de tentatives erronées donc comme vous le savez on peut effectuer des déclarations n'importe où donc on va déclarer notre compteur i donc pour être un peu strict ou bien donc voilà donc je vais déclarer ma variable compteur qui va compter le nombre de tentatives erronées donc en premier lieu donc avec un dim dim i as integer donc le qui sera déclaré où il a été déclaré en vue de de poursuivre donc les tentatives erronées effectuées par l'utilisateur donc le i déclaré il sera initialisé par zéro donc au moment de sa déclaration et dans la section else qui dit que le compte incorrect c'est à dire déjà c'est la première tentative ou bien c'est une tentative erronée on va incrémenter notre compteur donc par par a donc avec un i reçoit i plus un plus un juste après l'incrémentation de ce compteur on va tester le i si le i atteint 3 c'est à dire la troisième tentative erronée donc un end pour fermer l'application tout entière donc vous le voyez dans la section else c'est une section réservée le cas où le compte est incorrect donc si le compte est incorrect on va incrémenter le compteur des tentatives erronées et si notre compteur atteint la valeur atteint son plafond 3 donc un end pour fermer si vous voulez la totalité de notre appliquant application donc un test donc je vais c'est avec un compte erronée donc compte incorrect un autre compte erronée compte incorrect un dernier donc compte incorrect donc le compteur i donc comme il a été prévu s'il atteint la valeur 3 donc l'application bien la boîte doit se fermer par suite l'application doit tout entier se décharger donc la preuve le problème le problème qui s'est arrivé c'est que le compteur il a été déclaré en tant que variable locale dans la procédure du clic sur ce bouton et à chaque fois qu'on clique sur ce bouton le compteur sera redéclaré ou bien la variable il sera redéclaré sera réservé il sera réinitialisé donc à chaque clic et à chaque exécution de cette procédure il sera réinitialisé par 0 pour s'assurer ou bien donc pour voir donc ce que je dis donc après incrémentation du compteur donc je vais l'afficher pour voir la variation de notre compteur par suite pour mieux me comprendre donc tentative erronée le compteur i vaut 1 une deuxième tentative erronée quand incorrect le compteur est souvent sa valeur c'est à dire à chaque clic il sera recréé soit initialisé par zéro dans la section elle y soit incrémenté par un donc souvent sa valeur soit égale à donc première solution c'est de déclarer notre variable ou bien de changer la portée de notre variable en tant que variable globale c'est à dire une variable interpondante de la procédure clic sur le bouton se connecter une variable dans la visibilité donc c'est une variable qui sera visible à l'ensemble des procédures de du module et flog de la boîte d'authentification et flog et par suite à toutes les procédures qui la composent c'est une variable qui aura aussi une durée de vie égale donc à la durée de vie non plus de la procédure clic mais plutôt il aura une durée de vie égale à celle de la boîte de dialogue et flog c'est à dire tant que la boîte de dialogue et flog est encore ouverte est encore chargé en mémoire notre variable réside donc en mémoire et par suite il va donc garder si vous voulez sa valeur il ne sera pas réinitialisé à chaque clic sur le bouton se connecter donc voyons le résultat donc un compte erronée toujours avec affichage du compteur qui c'est un dans la deuxième tentative erronée c'est quoi est le déchargement de l'application donc on a une autre solution c'est de préserver notre variable en tant que variable locale mais changement de son aspect vers une variable quoi statique donc une variable statique c'est à dire une variable locale visible uniquement au niveau de cette procédure mais qui a une durée de vie si vous voulez égale à celle d'une variable globale donc ça c'est la deuxième solution c'est la déclaration du compteur i ou bien de la variable i en tant que variable locale mais avec le mot réservé statique une autre exécution donc voilà erronée donc le a deuxième tentative erronée donc c'est le 2 troisième tentative 3 donc le compte ou bien troisième tentative l'application va se décharger donc on va remplacer donc ce message donc ou bien éliminer ce message une autre modification dans notre code c'est le cas où le compte est correct donc c'est pas la peine d'afficher ce message il vaut mieux de passer à une autre interface qui va représenter notre interface d'accueil de toute l'application gestion de frais donc on va rajouter un nouveau formulaire Windows qui va représenter la feuille mère ou bien l'interface mère de notre application là donc je vais la dénommer f accueil f accueil voilà je vais la définir en tant que feuille mère donc dans sa propriété ismdcontainer d'accord donc je la change de false vers true et je reviens au code du bouton de commode se connecter dans la section où le compte est correct donc je vais donc appeler la feuille f accueil et l'afficher par sa méthode par sa méthode show et parallèlement je vais masquer donc la feuille f log en y accédant par l'objet mis puisqu'on se trouve au niveau de son module donc masquage avec aide de la feuille f f log donc un test donc trois tentatives erronées changement donc trois tentatives erronées donc déchargement de l'application deuxième scénario si l'utilisateur saisit un mot de passe plutôt un compte correct donc 123 il va se connecter par suite l'affichage et le déchargement de la feuille f f log codage en dernier lieu donc je vais codage en dernier lieu du bouton annuler donc le bouton annuler va se contenter uniquement de de fermer donc au biais de décharger l'application ok écoute